J'ai séparé cette petite parenthèse, je suis un petit peu bavard, mais en même temps, encore une fois, c'est important. Et puis c'est intéressant, vous comprenez tout ça, d'où vient cette boîte, etc. Bref, ce qu'on voulait faire, c'était aller chercher du coup des nouveaux matériels. Pour ça, je vais directement vous montrer deux sites. On a le premier qui s'appelle Substance 3D Assets, qui se trouve ici. Si vous tapez Substance 3D Assets ou Substance 3D.adoop.com, vous le trouverez. Alors attention, puisque là, il faut un abonnement qui soit actif. Je ne vous encourage pas à le faire, mais si vous utilisez un logiciel craqué, que vous ne payez pas. Je suis quand même passé par là, quand je faisais mes études, on n'a pas beaucoup d'argent, donc je le comprends. Mais encore une fois, je ne vous encourage pas du tout à craquer le logiciel, mais je ne suis pas là pour faire de la pub non plus sur Adobe. Donc bref, il faudra un abonnement pour utiliser le Substance 3D.adoop.com. Et on voit qu'ici, on a plein de types de matériels qui sont en français d'ailleurs. On peut aller chercher du métal, on peut aller chercher du papier, du plastique, etc. Et tout ça, c'est des matériels qui sont complètement compatibles Substance Painter. On a également, si je retourne dans mon petit onglet directement ici, on a également le Substance 3D Community Assets. Si je clique dessus, ça va m'emmener du coup sur un autre site qui est quand même lié à Adobe. Et celui-ci, normalement, je suis sûr à 99,9%. Vous n'aurez pas besoin d'abonnement. C'est vraiment un site communautaire. Donc c'est ça qui est très très chouette, même s'il est relié quand même à Adobe. Et là, c'est un peu la même chose, donc ce n'est pas les mêmes matériels. Ce sont des matériels qui sont liés à une communauté qui produit énormément de choses. Et là, c'est pareil, si vous voulez du béton, vous pouvez aller chercher du béton. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on a du béton, mais ce n'est pas vraiment du béton ça. Mais pourquoi pas ? Vous voyez, le classement n'est pas des plus fins, on va dire. Mais là, vous pouvez vraiment trouver tout un tas de types de matériels. On a également ce qu'ils appellent des matériels adaptables. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre de un peu plus personnaliser et configurer vos matériels. Et on a même des choses en termes de 3D. Si vous voulez vous exercer et que vous êtes nul en modélisation, mais que vous avez envie de vous perfectionner, vous pouvez venir ici et télécharger des objets. Et vous voyez, on a même notre matmèche qui se trouve ici. C'est celui qu'on utilise jusqu'à présent. Nous, pour le coup, on va par exemple se mettre sur Asphalt. On va plutôt utiliser le Community Assets de façon à ce que tout le monde puisse avoir le même matériel. Et par exemple, je vais me dire, je veux ce matériel qui est ici. Donc, je vais me mettre sur Télécharger. Et là, directement, mon matériel est téléchargé. Je vais cliquer dessus. Hop, je vais plutôt cacher cette fenêtre. Ok. Par défaut, enfin par défaut, quand vous téléchargez un matériel, il sera en format qui s'appelle un SBSAR. Un SBSAR. Je ne sais pas trop comment le dire. Ça, c'est le format des matériels dans Substance Painter. Si je veux l'intégrer dans Substance Painter, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma bibliothèque Assets. Et je vais prendre mon matériel et je vais le drag and dropper dans ma bibliothèque Assets. Et automatiquement, je vais avoir une petite fenêtre, une petite fenêtre qui va apparaître. Si je n'ai pas cette fenêtre qui est ouverte, si je tente de le mettre ici, vous voyez, il n'y a rien qui va se passer. Il faut bien que vous ayez votre bibliothèque Assets qui soit ouverte et vous drag and dropper. Peu importe, vous allez où le mettre. Vous voyez, là, j'ai matériel qui est affiché. Mais si je me mets dans Effect, ce n'est pas parce que je suis dans la catégorie Effect que quand je vais glisser mon SBSAR, donc mon matériel téléchargé sur le Community Assets d'Adobe, que du coup, il va s'intégrer dans Effect. On s'en fout, en fait, finalement, d'où vous le mettez. Simplement, il faut le drag and dropper dans la fenêtre Assets. À partir de là, j'ai une fenêtre d'import ressources qui apparaît. Cette fenêtre d'import ressources, en fait, va me demander deux applications. Le premier, qu'est-ce que c'est que cet élément ? Là, on voit qu'il a compris que c'était un base matériel. Mais vous allez voir, quand on va intégrer des images, ça va être différent. Donc là, je n'ai pas de choix à faire. Il a compris, grâce au format SBSAR, que c'était un base matériel. Deuxième chose à faire, c'est dans Import Your Resource To. Vous voyez qu'ici, si je clique ici, je peux avoir plusieurs méthodes d'import. Je peux soit le mettre dans Current Session. Current Session, c'est quoi ? C'est qu'en gros, ça va être dans votre session qui est ouverte, c'est-à-dire celle-ci. Mais par contre, au moment où vous allez quitter Substance Painter, et que vous allez rallumer, même si vous rallumez votre Substance Painter en chargeant votre projet, qui est pour le coup, moi, je l'ai appelé MeetMath01, ce matériel n'existera plus dans votre bibliothèque à 7. Par contre, il sera quand même, il continuera à fonctionner dans un layer. Il n'y aura plus ce lien qui se fera finalement entre les deux, quoi, si vous voulez. Si je le mets, pas dans Current Session, mais dans Projet MeetMath, ce qui va se passer, c'est au moment où je vais l'importer, en fait, il va se retrouver dans mon onglet Projet. Hop, je vais juste enlever ça. Vous voyez, j'ai mes textures de bake. Et quand on a fait un baking de notre MeetMath, on a ces textures du baking qui se trouvent dans mon dossier Projet. Mais j'ai également mon matériel qui s'affiche ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... D'ailleurs, hop, je n'aurais peut-être pas dû cliquer, du coup, ça m'a appliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, du coup, si je quitte mon projet MeetMath, et que je le redémarre, je retrouverai toujours mon Substance Matériel, mon Substance Graph qui est ici, qui sera constamment dans le projet. En revanche, si vous commencez un nouveau projet, vous n'aurez pas ce matériel qui s'affichera. Ce matériel, vraiment, ce qui se trouve dans le projet, est vraiment lié au projet que vous avez ouvert, c'est-à-dire le MeetMath 01. Si vous faites un autre projet, vous ne retrouverez pas ce matériel. Il faudra le re-réimporter. À la différence de, si je refais un drag-and-drop directement ici, donc, toujours pareil, là, je n'ai pas besoin de règle les bases matériels, on voit qu'il m'a gardé ce que j'avais choisi précédemment, c'est-à-dire projet, et bien, cette fois-ci, je vais choisir Librairie Your Asset. Et je l'importe. Et désormais, ce qui se passe, c'est que vous voyez dans la partie Your Asset, j'ai bien mon matériel qui est ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, même si vous démarrez un nouveau projet, et bien, vous aurez toujours ce matériel qui sera dans Your Asset. Donc ça, c'est plutôt cool. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez le supprimer, vous pouvez très bien faire un bouton droit et faire des let's. Ça, c'est cool, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une galère sans nom pour supprimer des contenus qui étaient chargés dans Substance Painter. Des fois, on pouvait se tromper, et du coup, c'était vraiment une galère. Donc, on avait tendance à les laisser, on se retrouvait avec des choses inutiles qui pesaient une tonne. Je peux également le reloader. Si jamais le matériel a changé, mais vous avez gardé le même nom, du coup, il va se recharger. Je peux exporter la ressource. Je peux custom la preview. Bon, ça, ça n'a pas trop trop de sens. Mais par contre, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais vous voyez, je ne peux pas, par exemple, le renommer. Donc, ce n'est pas encore totalement parfait. Je pense que, si je fais un show, je pense qu'il faudrait peut-être changer le nom dans le matériel en lui-même avant de l'importer. Bref, il n'y a pas encore des choses enfin, je trouve que ce n'est pas encore totalement abouti. Ça pourrait être encore plus abouti. Mais déjà, voilà, c'est très cool que ça ait évolué. Donc, librairie URASET, ce sera des choses qui seront constamment présentes, peu importe sur quel projet vous travaillez. Si je quitte ce projet, je commence un nouveau projet, j'aurai ce matériel qui sera affiché. Tandis que projet, c'est vraiment lié au projet. Si vous commencez un nouveau projet, ce matériel ne sera plus présent. Si jamais on veut intégrer des images, pour le coup, je vais intégrer, je vais prendre par exemple plusieurs images. Je ne vais pas vous montrer, j'hésite de vous montrer mes dossiers Windows. C'est assez personnel. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné sur une autre fenêtre cinq images. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces cinq images plutôt que de les faire une par une. Autant les faire, si vous avez dix images à intégrer, autant faire dix images d'un seul coup. Donc là, j'ai mes cinq images. Vous voyez, cinq. Et je vais encore une fois les drag and dropper dans un set. Ma fenêtre s'affiche. Et là, je vais avoir du coup toutes mes images qui sont en aperçu. Je vois le nom de toutes les images que je veux intégrer. Je vois que c'est des JPEG, etc. Sauf que vous voyez, ici, là, on n'a plus la partie qui est grisée et surtout, il n'y a pas marqué Base Material. C'est normal. C'est parce que déjà, d'une, ce n'est pas des Base Material, mais de deux, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Indefinet ? En gros, c'est parce que Substance Painter n'arrive pas à définir exactement ce que c'est. Il pourrait se dire que c'est des images ou quoi que ce soit parce que c'est des points JPEG, mais ça peut être très bien en points JPEG, ça pourrait très bien être des alphas et ça pourrait très bien être des brushes, etc. Donc, c'est tout à fait normal, finalement, qu'ils ne comprennent pas, enfin, qu'ils nous laissent la possibilité de prédéfinir, de choisir qu'est-ce que c'est que ce que j'ai importé. Si je veux dire que cet élément-là est une image, dans ce cas-là, je vais cliquer sur Undefined et je vais choisir que c'est une texture. Si toutes mes images ici sont des textures, vous voyez, si j'en ai 50, ça peut être assez chiant de devoir à chaque fois faire bouton gauche, texture, bouton gauche, texture, bouton gauche, texture, etc. Je vais refaire un cancel, je vais les redrag and dropper, donc je me retrouve avec les mêmes images chargées ici, avec du coup, je suis revenu avec Undefined. Ce que je vais faire, plutôt que de les faire une par une, je vais sélectionner la première, je vais faire Shift du clavier, donc au-dessus du contrôle à gauche de votre clavier, et je fais clic sur la dernière, on voit que du coup, ça m'a tout sélectionné. Et maintenant que ça m'a tout sélectionné, si je clique sur Undefined et que je mets texture sur la première, automatiquement, toutes mes images vont basculer en texture. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais les mettre dans, cette fois-ci, dans Current Session, je fais Import, et là, on voit que mes images ont bien été intégrées dans Substance Painter. Donc, en gros, si je refais ça, en gros, vous avez deux étapes à faire, c'est bien spécifier ce que c'est, ou alors, si Substance Painter a compris ce que c'était, très bien. Est-ce que c'est de l'alpha, color lutte, environnement, texture, etc. et ensuite, est-ce que c'est dans votre session ouverte et du coup, dès que vous quittez votre session, vous revenez, et bien du coup, ça aura disparu, mais si c'est déjà appliqué dans les layers, ça restera dans les layers. Projet, ça sera dans votre dossier projet, donc ça sera toujours, quand vous rouvrez votre projet, vous aurez toujours les éléments qui seront dans projet, mais par contre, si vous changez de projet, et bien tout ce que vous aurez intégré n'existera plus. Et également, LibreRioAsset, ça, ce sera tout le temps dans vos assets.